Bonjour Kimiko, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, je t'entends. Voilà, vous êtes à Tokyo. Oui, je suis à Tokyo. Alors, j'ai eu un grand tremblement de terre. J'étais à la maison. Et ça, je n'ai jamais eu le plus grand que j'ai eu. Et puis, je me suis mis sous la table. Et ça a duré assez longtemps. D'ordinaire, le tremblement de terre se passe très vite. Mais aujourd'hui, j'ai eu à peu près une ou deux minutes de tremblement très fort. C'est énorme. Énorme. Et puis après, dès la deuxième fois, je suis sortie de la maison pour éviter ce qui tombe. À la maison, beaucoup d'assiettes, des assiettes. Qu'est-ce qu'on dit ? Toute la vaisselle est tombée. Oui, c'est ça. Kimiko, ici en Europe, on a découvert les images terribles de ce tsunami. Qu'est-ce que vous avez eu comme information là-dessus ? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce tsunami dans le Nord-Est ? On a pu regarder le tsunami qui vient à la télévision. C'est terrible, oui. Est-ce que les populations avaient été prévenues ? Pas du tout. Pas du tout. Les gens ont été surpris de voir cette vague arriver. On voit des voitures encore. On a annoncé à la télévision de se sauver très vite, vite, vite. Kimiko, votre fils ne vit pas à Tokyo. Est-ce que vous avez pu le contacter ? Vous avez pu le joindre ? Non, moi, je lui ai téléphoné tout à l'heure, mais je ne peux pas encore le contacter. On m'a dit que ça ne marche pas du tout en ce moment. On a téléphoné plus tard. Les lignes sont coupées. C'est ça, oui. Qu'est-ce que disent la police et les autorités ? Tranquillisez-vous, sauvez-vous tranquillement. C'est tout. Voilà, Kimiko, merci. Vous connaissez notre région, l'Alsace. Vous avez été enseignante à Colmar pendant deux ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai toujours envie de revenir. Voilà, merci Kimiko, merci à vous.